Yopko bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler nouveauté des éditions Nabhan donc si la suite t'intéresse continue Dans cette vidéo je vais te parler donc de mon avis sur le tome 1 de vie d'ensemble au delà des mots et on va parler aussi des deux premiers tomes de Anna et le prince d'Albion Donc on attaque avec Anna et le prince d'Albion donc c'est un manga qui date de 2022 au Japon et de 2024 du coup en France Les deux premiers tomes sont sortis le 25 avril Nous sommes sur une série qui est donc un jossé dans le genre comédie, fantasy, romance, guerre, mensonge, loyauté et vengeance La série est toujours en cours au Japon avec 8 tomes et la série serait âge conseillée aux 12 ans et plus Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est de ça et le mangaka je ne pense pas qu'il ait écrit autre chose de disponible Anna, seconde fille d'une famille de nobes, en a assez des coutumes et n'a pas envie de flatter les grands seigneurs pour réussir sa vie Obsédée par la guerre, elle rêve de combattre aux côtés de son père, l'un des plus grands guerriers de l'Empire Malheureusement son père vient de mourir lors d'un récent conflit au pays voisin d'Albion et elle se voit offerte en tribu à ce dernier Anna n'a d'autre choix que de se rendre à Albion où tous les complots se préparent et elle est bien décidée à ne pas garder sa lame dans sa poche Donc on suit l'aventure de Anna qui est donc une jeune fille qui est la deuxième dans une famille de 3 jeunes filles Mais elle, elle ne voit pas les choses comme les filles et elle a vraiment un comportement plus masculin Elle veut apprendre à se battre, elle veut se battre aux côtés de son père, il y a aussi un frère si je ne dis pas de bêtises Et donc elle, elle voit vraiment les choses plus à la version garçon et elle ne rêve que de choses de garçon Malheureusement en fait au tout début du manga son papa va mourir à la guerre Et elle n'aura d'autre choix que pour calmer du coup les disputes entre les clans De devoir être sacrifiée et envoyée au prince en tant que future épouse Chose qui se fait très régulièrement dans ce genre d'époque Et au moment où elle y va, elle précise bien directement, en fait elle cherche directement à tuer le prince d'Albion Vu qu'elle ne réussira pas du premier coup, ça je pense que tu t'en doutes sinon il n'y aurait pas 8 hommes toujours en cours Et bah elle va lui dire clairement, elle va lui dire cash, écoute moi mon but là dans la vie c'est tellement c'est de te buter Parce que à cause de toi mon papa est mort et il y a les problèmes donc machin et donc elle a décidé de se venger Mais tout ne va pas se passer comme elle avait prévu tout simplement parce qu'elle va se retrouver face à un prince Qui lui dit bah écoute ok pas de problème parce que de toute façon moi je veux faire retourner mon propre pays Et je veux tout péter en fait dans son pays et donc c'est ça que l'on va suivre Dans ce manga du coup avec ses deux premiers tomes on va suivre donc ses aventures à elle Et on va découvrir un petit peu plus son projet, comment elle va du coup commencer à aborder le problème Et tout ce que l'on va découvrir à l'intérieur J'ai trouvé ce manga captivant, génial, il est vraiment fun et dans un sens surtout sur le caractère du coup d'Anna Et il est super intéressant et c'est pile le genre de manga du coup que j'adore Alors comme je l'ai dit donc je pense que tu auras d'abord la vidéo Akata avant celle de Nabhan A savoir que donc concubine rebelle de Akata j'espérais ça soit à peu près dans le même genre que Anna et le prince d'Albion Que Yonah princesse de l'or ou encore comme j'aime le citer la fleur millénaire C'est vraiment des titres avec des femmes fortes que j'adore où on est à une époque justement toujours au même genre d'époque Où il y a les histoires de mariage entre les rois, les reines, les machins, les trucs en pire et autres Et qu'il y a de la trahison, qu'il y a tout ça Et c'est quelque chose que j'ai su apprécier et donc Anna et le prince d'Albion a tout simplement fait un giga coup de coeur Au niveau de ce que j'en ai pensé Ce qui est le mot le plus haut que je puisse donner pour mon avis sur un manga Ça a vraiment été une pépite, j'ai adoré ce manga et j'ai vraiment dévoré ces deux volumes Bref, toujours est-il une excellente lecture et j'ai très très hâte du coup de lire la suite Et de découvrir ce qui va se passer parce que je me suis vraiment accrochée à Anna Et j'ai très hâte d'en découvrir un petit peu plus sur ce prince Parce qu'il est assez mystérieux On continue donc cette vidéo avec vie d'ensemble au delà des mots Donc c'est un manga qui date de 2021 au Japon et de 2024 en France Donc lui il est sorti en avril, donc l'autre je crois que c'était en mai Bref, quatrième mois et l'autre c'était cinq Nous sommes sur un josei dans le genre drame, tranche de vie et quotidien La série est toujours en cours avec quatre tomes au Japon Et il est au prix de 8 euros pour ce qui est de l'âge de l'afficher à côté de moi Parce que nos tichons ont mis huit ans, ce qui m'étonnerait fortement Takeda est professeur de japonais et Arita est fleuriste Camarade de classe au lycée Ils ne s'étaient pas revus depuis la fin de leurs études Mais un jour depuis leur relation évolue lorsqu'ils viennent en aide à un chat Ils n'ont pas de sentiments amoureux l'un pour l'autre Ni même de raisons particulières de vivre ensemble Pourtant c'est lorsqu'ils sont aux côtés l'un de l'autre qu'ils se sentent le plus à l'aise Ils ont une relation différente des couples, des amis ou encore d'une famille Mais ils apprécient passer du temps ensemble Et nous sommes en genre relation, vie humaine et introspection Donc en ce qui concerne ce manga, comme on le dit, on est avec Takeda et Arita Deux anciens camarades de classe de lycée Un jour depuis, ils vont se retrouver à s'abriter au même endroit Et à se retrouver et se dire Ah mais tu es de l'école, du lycée, machin Et en fait, ils vont venir en aide à un chat Au départ, leur relation va être donc basée sur le chat Et je crois que c'est Arita qu'on voit souvent aller chez Takeda Pour aller voir le chat, pour aller voir comment il va Pour lui apporter des jouets, etc, etc Et c'est là que leur relation va commencer à se créer Ils ne sont ni amoureux, ni vraiment amis Parce qu'à l'époque, on découvre bien qu'ils n'étaient pas amis Ils ne sont pas une famille Mais pourtant, quand ils sont aux côtés l'un de l'autre C'est là où ils se sentent le mieux C'est là où ils se sentent le plus eux-mêmes Et c'est ça que l'on va suivre dans ce manga Un manga très intéressant parce que justement Comme on le dit le mot clé introspection On va avoir beaucoup de recul et de prendre sur le passé qu'on a vécu Analyser le passé et se rendre compte que notre comportement en tant qu'adulte Est influé par rapport à ce qu'on a vécu plus jeune Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant Ce que j'aime aussi, c'est leur relation qui est assez particulière Parce qu'elle n'a pas de réel mot clé pour mettre Comme on mettrait dans une case Parce que les gens aiment mettre des cases Et c'est ça que j'ai su apprécier justement Et même à un moment donné Où justement ils sont obligés d'expliquer à leur entourage leur relation Eux-mêmes ne savent pas comment expliquer leur relation Parce qu'elle est assez particulière Et qu'elle n'a pas de réel mot pour être mis une fois de plus dans une case C'est un manga que j'ai su apprécier Parce qu'il est très tranquille, très tranche de vie Et très relaxant et reposant C'est un manga que j'adore Et en fait, bon, certes on les voit sur Non, il me semblait que sur la jaquette on voyait de la pluie Mais pas du tout Certes on les trouve justement Au tout début, ils se retrouvent sur un jour de pluie Et je trouve que c'est justement le genre de météo parfaite pour le lire Ou alors justement parfaite pour l'été En mode tranquille, détente et repos Vraiment pour avoir une journée On a besoin de se reposer, de se relaxer Ça va être la lecture parfaite en ce qui concerne ce titre Donc moi personnellement, une fois de plus J'ai eu un, alors peut-être pas giga coup de coeur Je dirais peut-être méga qui est justement en dessous Mais bon, ça reste le deuxième plus haut classement Que je peux mettre au niveau d'un avis manga Donc ça reste quand même plutôt correct J'ai vraiment aimé cette histoire J'ai accroché au personnage J'ai accroché à leur relation Et aussi du coup au caractère J'ai adoré du coup l'idée de la situation Entre ces deux personnages Et je trouve que du coup C'est un manga très frais Parce qu'il change complètement la donne De ce qu'on a l'habitude de lire Bref, toujours est-il Cette vidéo sur les éditions Nabhan Et ses deux dernières nouveautés Est à présent terminée Je te retrouverai prochainement Sûrement via TikTok Ou en format short de Youtube Pour te parler des deux autres sorties Qui sont plus récentes de Nabhan Parce que j'ai fait un extrait manga J'achète ou pas Et que ça ne vaudrait pas le coup De le présenter en format vidéo paysage Sur Youtube De te présenter du coup mon avis Sur les extraits Donc je ferai sûrement deux shorts Et donc une vidéo TikTok Voilà Donc pense à me rejoindre un peu partout Je te mets mes réseaux sociaux ici Mon Vinted Ici la précédente vidéo Nabhan La playlist Et comme d'âne N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos Pour avoir les liens A mes autres réseaux sociaux De mes autres mondes Et sur ce A bientôt A bientôt